Musique Si vous êtes un chevalier de l'outre-monde, vous ne savez jamais ce qui vous attend dans une journée. Comme aujourd'hui, par exemple, tout a commencé normalement, et puis, vous allez voir. J'ai passé la moitié de la nuit à terminer mes devoirs de maths. J'espère que la maîtresse va me donner une bonne note. Je le mérite. Enfin, on verra. Oui, mais pourquoi avoir attendu la dernière minute ? Salut, Rotna ! Salut ! À tout à l'heure ! Bonjour, les enfants ! Sois poli ! Bonjour ! Bonjour ! Belle journée ! Vous avez l'air de bonne humeur ? C'est parce qu'on va attaquer un sacré programme. Nous allons étudier le comportement des bouviers et leur environnement. C'est pas seulement ! Une alerte ! Rotna et Mondo, présentez-vous au laboratoire ! Oh non ! Fais-moi en cours, alors ! Destination l'outre-monde, c'est parti ! Bonjour, Exentro ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Mais de quoi tu parles ? Mais d'où ils viennent tous ces muscles ? Je sais pas, mais t'as un corps superbe, hein ? Mais j'ai horreur de ces grosses masses de muscles ! Mais pourquoi ça tombe sur moi ? L'entraînement de Tenaka est efficace ? Ça, oui, alors ! Ne me regardez pas ! Oh, mais attends, c'est un régal de te regarder ! On dirait que quelqu'un t'a fait gonfler les muscles avec une pompe à air ! C'est très drôle, merci ! Tu pourrais me remonter le moral, au moins ! Je veux savoir qui a osé me faire ça, il le perd... Arrête de pleurer, c'est moi qui l'ai fait ! Tu devrais me dire merci ! Tu es superbe ! C'est grâce à cette bouteille que tu es un corps parfait ! Elle contient apparemment de l'eau ! Tu vas pas me dire que je suis plein d'eau comme une outre humaine ? Oh, moi je parie que c'est de l'eau bénite ! Non, plutôt de l'eau lourde, ça sert à fabriquer la bombe atomique avec ça et que ça me trouve à être explosif ! Non, c'est trop beau ! Après toutes ces années d'entraînement pour faire de toi un méchant respectable, tu es finalement devenu capable de te battre contre n'importe quel adversaire ! T'es aussi beau que nous ! Ça me fait franchement plaisir de te voir en superforme au lieu de rester avaché devant la télévision ! Maintenant tu pourras aller terrasser les faibles, les orphelins et les faire taire si ça leur plaît pas ! Quoi ? Mais t'es devenu complètement dingue ma parole ! Je peux pas sortir avec un corps pareil ! J'ai l'air ridicule ! J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte ! Tu devrais faire trempette dans de l'eau froide, ça t'aiderait sûrement à redevenir comme avant ! Oh, écoutez, un nouveau monstre est repéré ! Je ne pourrais pas venir, je ne peux plus rentrer dans mes vêtements ! Parce que tu trouves qu'il t'allait bien avant ? Pourquoi on ne lui couperait pas ses habits en morceaux et puis ensuite on les lui recollerait sur le corps ? Y'a pas une minute à perdre, on part tous d'ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada Tu ferais mieux d'accélérer, on est encore loin ! Bien, accrochez-vous ! Hé, papa, tu nous dis où on va ou il faut deviner ? Oui, allez, dites-nous où on va, professeur ! Dans le village des Ogres, dans la montagne, ça se trouve à l'ouest du Royaume du Feu ! Attendez, non, mais c'est là où on avait rencontré... Pas d'inette ! Oh, l'Irokna fait pas la tête ! Moi, mais pas du tout ! C'est encore plus sinistre que la dernière fois, on se croirait dans un autre monde ! Mais c'est un autre monde ! Ça serait drôle si on rencontrait Badinette dans les parages ! Non, je trouve pas, la dernière fois qu'on l'a vue, elle a mangé toutes nos provisions ! Non, il n'y a aucune chance de la revoir ! Hein ? Mais c'est elle ! Oh, ça alors, j'en reviens pas ! Je vais sortir les spaghettis ! Ça, c'est incroyable ! On te retrouve au même endroit et dans les mêmes conditions que la dernière fois ! Eh bien, j'étais ici en train de m'entraîner comme la dernière fois et j'avais tellement faim que je me suis évanouie ! Ça m'arrive à chaque fois ! Mange pas trop vite ! Pourquoi t'as choisi cet endroit pour t'exercer ? Oui, il fait chaud ici ! En plus, tu n'as pas eu beaucoup de chance les fois précédentes ! Je suis venue voir le combat des Ogres ! Le combat des Ogres ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Les grands guerriers de la région se réunissent pour se battre et le vainqueur reçoit le trophée de Chaman, le roi des Ogres ! Un trophée du roi Chaman ? Sauf erreur de ma part, ce qui n'arrive jamais, c'est un objet qui appartient à un monstre ! Très bien, les enfants, on va changer nos plans ! On va tout de suite au village des Ogres pour nous inscrire au concours et gagner le trophée ! Mais professeur, vous avez oublié ce qui s'est passé ici la dernière fois ? Badinette s'est trompée en jetant un sort et un astéroïde s'est écrasé sur le village ! Il a été entièrement détruit et les habitants ont été fous de rage contre nous ! Je suis sûre qu'ils ont tous oublié cette bavure ! Tu n'as pas épargné une seule maison, tout était rasé ! Les Ogres s'en souviendront toute leur vie, c'est certain ! Oh, ils sont trop bêtes ! Ils ont dû oublier tout ça ! Mais oui ! Allez, en avant ! Il n'y a pas une seconde à faire ! Hé ! Il me semble qu'on vient de les trouver ! Agrandez vite l'image ! Oh, regardez-les ! Ils sont vraiment magnifiques ! Ah, ceux-là ! On les surnomme les frères poseurs ! Oui, mais ils n'ont rien du tout sur eux ! D'après les données, ils sont terriblement forts, mais pas très futés ! Deux brutes sont la moindre cervelle, apparemment ! Qu'est-ce que tu as ? Tu t'es fait mal ? Oh, c'est vraiment bête ! Ça tombe très mal, le combat approche, mais j'ai une jambe touchée ! Je me suis cogné contre la table basse, je me suis escadré ! Allez, c'est rien ! Je n'ai qu'un petit bobo ! Ça ne va pas t'empêcher de poser ! Oui, t'as raison ! Non ! Ils ne nous apporteront rien, c'est de rigolo ! Crois-moi, tu fais une erreur ! Tu as besoin d'eux pour qu'ils t'aident à te sentir bien dans ton corps, ils vont te montrer des exercices et vous serez copains ! Rien que de les voir me donner envie de faire des paupes pendant trois heures d'affilée ! Leur contact te fera beaucoup de bien ! Ne m'approchez pas, je sais m'abattre ! Regarde, ça c'est un physique ! Oui, le ciel nous envoie un nouveau frère pour participer au combat, c'est formidable ! Sois le bienvenu mon frère, je m'appelle un quand même nom ! Et moi, Steve ! Steve ? Viens mon frère ! Oui, viens, c'est le moment d'aller combattre ! Moi me battre ? Mais contre qui ? Non, laissez-moi ! Ils ont l'air de l'apprécier, il a tout de suite sympathisé avec les poseurs ! Bienvenue mesdames et messieurs ! Pour la première fois depuis qu'une météorite a frappé notre village, nous allons vous faire assister au plus beau spectacle existant dans l'outre monde ! Le combat des meilleurs guerriers actuels, et le vainqueur sera récompensé par le roi des oeuvres ! Et maintenant, je vous demande d'accueillir chaleureusement les valeureux guerriers, dont le champion en titre, Rougache le broyeur, et Thomas le terrible, vainqueur du trophée trois années de suite ! Les autres participants auront beaucoup de mal à les battre ! Il faut qu'on participe à ce combat, si on veut enfin un objet de monstre ! On n'a aucune chance, contre eux ils vont nous écraser ! Mais non, j'ai apporté avec moi ma toute dernière invention ! Cette merveille multiplie la force par dix ! Tiens, c'est pour toi ! Oh non, non, regardez-le ! Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît ! Nous avons le plaisir d'accueillir des participants de toutes dernières minutes ! Veuillez faire un triomphe aux frères Poser, qui vivent chez nous à Ocreville ! Nos deux héros locaux sont renforcés par un guerrier plein de talents désireux de faire parler de lui ! Pas alors, Exentro, c'est durement entraîné ! Et voilà, c'est parti ! Les guerriers se dirigent vers le centre de l'arène ! Les combats s'annoncent acharnés et sauvages ! Les âmes sensibles s'abstiennent ! Les combats impitoyables que se librent les participants sont magnifiques ! Qui va gagner le trophée du roi ? J'ai bien entendu le trophée du roi, mais c'est génial ! Alors il ne me reste qu'à gagner ! Oh, qu'un bon Steve ! Laisse-moi faire ! Bravo, frère ! Je ne sais pas pourquoi ces crétins pensent que je suis leur frère, mais je vais jouer le jeu jusqu'au bout et je prendrai l'objet donné par le roi ! Très bien, mes frères, écoutez-moi ! Il est temps de montrer à tout le monde de quoi on est capable ! Mouais ! Ha 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 ! Poser ont l'air plus déterminés que jamais ! La suite s'annonce passionnante ! C'est extraordinaire ce qui se déroule sous nos yeux ! Reconnaissez-le, Excentro s'est enfin décidé à être méchant, si seulement son père était là pour assister à cet exploit ! C'est le meilleur ! C'est le meilleur ! Assez ! L'ignoble Excentro ne gagnera pas ! Oh non ! Ne faites pas ça ! Excentro, c'est à moi de jouer ! Oui, il est hors de question de te laisser gagner et emporter le trophée ! Hors de question ! Il va avoir la migraine demain ! Il fait presque pitié à voir, le pauvre ! Nous, les frères Poseurs, on est de très loin les meilleurs ! Qui c'est, celui-là ? Mesdames et messieurs, les frères Poseurs s'acheminent lentement mais sûrement vers la victoire ! Mais il leur faut venir à bout du plus grand géant de l'outre-monde ! Arquons le destructeur ! Ce gros balourd ne m'impressionne pas, il va se faire étaler comme tous les autres guerriers ! Allez, approche un peu ! Regarde bien ! Je lui fais le coup du météore ! À l'attaque ! Oui, génial ! Enfin, mon beau rêve s'est réalisé ! Les frères Poseurs sont les vainqueurs du grand combat ! Après avoir écrasé tous leurs adversaires ! Félicitations aux frères Poseurs pour leur magnifique victoire ! Et maintenant, le roi des Ogres va venir personnellement les récompenser devant vous ! C'est fantastique ! Avec chaque nouvel objet de monstre que je récupère, j'avance vers la conquête prochaine de nos deux mondes ! Veuillez tous vous lever ! Le roi des Ogres s'approche pour récompenser les vainqueurs ! C'est un instant d'intenses émotions pour nous tous ! Je vous donne ma bénédiction ! Il s'agit là d'une récompense exceptionnelle ! Sa bénédiction comme cadeau, bah tu peux repasser ! Il s'est bien fait avoir ! Non mais il rigole, je me suis démené comme un fou et je reçois sa bénédiction en récompense ! Ils sont plus gravement touchés que je le pensais ! La bénédiction du roi leur donne le privilège d'aller affronter le terrifiant Tyrantis, monstre des volcans ! Il a dit le monstre de quoi ? C'est un honneur pour un champion de se battre contre le maître incontesté du magma ! Ouais ! Les guerriers qui arrivent à battre le monstre ont droit à un festin à la mairie ! Les autres sont soignés rapidement à l'hôpital spécial des Ogres ! Mais pourquoi est-ce que ces choses-là n'arrivent qu'à moi ? Et vous étiez au courant de tout ça ? Ouais ! Pourquoi n'avez-vous rien dit dans ce cas ? Je croyais qu'on formait une équipe ! Les informations doivent circuler, on ne doit rien se cacher ! Et arrêtez de faire ça quand je vous parle, c'est agressant à la fin ! En avant ! Ne faites pas ça, malheureux, il est trop fort ! Non ! Courage, mon frère ! Ton frère ? Il faut trouver un moyen de les aider ! Je veux seulement trouver quelque chose d'utile dans ce fatras ! Ces armes sont vraiment primitives, il n'y a même pas un bon lance-clier ! Ils n'ont aucune armée efficace pour battre ce monstre ! Quel jongleur ! On pourrait utiliser le rayon schizo et tout ça serait vite terminé ! Qu'il se débrouille seul ! C'est l'occasion idéale d'Axcentro de nous faire voir ce que c'est qu'un grand guerrier ! Et s'il réussit à flanquer une bonne raclée à ce monstre, ça prouvera ses possibilités et plus rien ne pourra l'empêcher de commencer la conquête du monde ! Ils sont condamnés, professeur ! Si on ne va pas leur porter secours, le monstre en fera de la chair à pâter ! Je ne sais pas, et étant donné qu'il n'y a pas d'objet de monstre par ici, on va ranger nos affaires et rentrer à la maison ! C'est ce qu'on a de mieux à faire ! Ça m'étonne venant de toi, papa ! On ne peut pas les laisser se faire écrabouiller ! Allez, on y va ! Ma jambe ! Mon frère ! Je peux faire quelque chose ? Oh ! T'en fais pas, ça ira ! Tu en es certain ? Pour sûr ! Attends, on va t'aider ! Pas de panique ! Les renforts arrivent ! Même si Axcentro se déclare notre ennemi privilégié ! Tu as le comportement de vrai héros ! Vous méritez qu'on vienne vous aider ! On protège les gentils monstres contre le mal ! Et on fait régner la paix dans l'autre monde ! On est Romain Mondo, les défenseurs du rêve ! Et on n'a pas besoin de votre aide ! Si vous voulez le savoir, qu'est-ce que vous voulez faire ? Essayez de nuire à ma gloire, on voulait juste t'aider ! Ne joue pas au dur, regarde plutôt derrière toi ! Il est temps de passer à l'action ! Rubens magiques ! Oh non, ça va très mal ! Badinette, appelle vite à monstres pour qu'ils viennent à leur secours, je t'en supplie ! Dépêche-toi ! Oui, j'ai une idée ! J'ai besoin de quelques minutes pour trouver un bon sort ! Avec tous ces guerriers par ici, il n'y a même pas un bazooka ! Ça suffira pas ! Ça non plus ! Mais c'est ridicule ! Oh, je suis fichu ! Oh, monstre éternel ! J'appelle ! Oh mais quoi ? Oh, j'ai oublié ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? Oh, regardez ! Oh, je comprends ! C'est la chorale des ogres ! C'est l'hymne des guerriers défunts ! J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi beau et d'aussi poignant ! Ça vous prend vraiment au trip ! C'est l'hymne des guerriers défunts ! Venez, on va chanter ! Écoutez, l'hymne des guerriers défunts ! Ils chantent rien que pour nous ! Je sens que mon énergie revient ! Allez-y, chantez ! Faites-vous plaisir ! Laissez-vous bercer par cet hymne qui regonfle ! Ah, mes frères ! Admirez ce merveilleux spectacle ! Grâce à cette énergie retrouvée, les frères Bowser donnent toute la mesure de leur talent ! J'en serais presque jaloux ! Ça y est, tu es prêt à l'affronter ? Ouais, quand tu veux ! Hé là, mes frères, ne m'oubliez pas ! Allons-y, on va lui flanquer une bonne raclée ! Ensemble, on le vaincra ! Un, deux, et trois ! Dites-leur, qui on est ? Les frères Bowser ! Ça, c'est une belle chorégraphie ! C'est une bonté inouïe ! Je n'ai jamais vu un trio aussi performant ! Donnez-moi un mouchoir ! Je trouve qu'il pleure beaucoup ! Ah, mais c'est bon de pleurer, ça purifie les yeux ! Il faut reconnaître que Xanthro s'est très bien débrouillé ! Oui, à moins de jouer ! Monstres éternels, envoyez-nous astéroïdons ! Astéroïdons, je t'appelle ! Oh, non, 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 pas ça ! Le village va être encore rasé ! Oh, non, c'est pas vrai ! On vient juste de reconstruire toutes les habitations ! Pourquoi as-tu fait venir un astéroïde ? C'est une bonne question, j'aurais dû réfléchir ! Ne restons pas là ! Je te suggère d'éviter ce royaume pendant quelque temps ! Pourquoi ? J'ai fait quelque chose de mal ? Ils ont détruit la ville et c'est à nous de tout reconstruire ! Arrête de te plaindre, fais comme si tu étais à l'entraînement ! Sois positif, d'ailleurs, ça te donnera l'occasion de rester plus longtemps avec les frères Bowser ! Comment ça m'embêter, ces deux-là ? Ils sont très gentils, mais ça s'arrête, là ! J'ai envie de rentrer à la maison et de me glisser dans mon lit bien douillet pendant une semaine ! En tout cas, toi, t'as de gros muscles pour faire ce travail ! Moi, j'ai que la peau et les os, j'ai mal partout ! Hé, regardez ce que j'ai appris à faire aux monstres ! Ils m'obéissent au doigt et à l'œil, il suffit de savoir le prendre ! Au fait, j'avais une petite question à te poser ! Tu as dit aux frères Bowser que tu n'étais pas leur frère ! J'ai essayé de leur dire, mais ils ne me croient pas ! Ils disent que c'est le ciel qui m'a envoyé ! On est bien entre frères ! Oui, c'est ça ! Si quelqu'un a une solution, qu'ils la disent vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501